RTCI nous réunit Saveur Ramadanesque, une émission conçue et présentée par Zuhair Benjmea, chercheur en art culinaire et passionné d'art de vivre. Bonjour les amis et bienvenue si vous nous joignez sur RTCI et heureux de vous accompagner dans votre émission Saveur Ramadanesque. L'entrée du jour n'est autre que le bric à l'oeuf, sinon notre soupe sera sfaxienne avec tchiche aux légumes et le plat sera ottoman, il vous vient tout droit de Turquie, j'ai nommé la doulme. En Turquie, doulme est encore un mode de préparation, il s'agit donc de farcir les courgettes, les aubergines, les pommes de terre, les tomates Pour ce soir, je vous propose la simplicité, j'ai opté pour la courgette farcie à raison de 3 moitié de courgettes par personne et pour cela le budget sera raisonnable, 300 grammes de viande hachée, 5 dinars, voilà c'est tout. Voyons ce qu'il y a du côté de l'INC dans son clin d'oeil du jour. Le clin d'oeil du jour Durant le mois de ramadan, nous consommons 80% de nos besoins annuels en malsoura. Ah, la fameuse malsoura. Le tunisien consomme 25 feuilles pendant le mois de ramadan et 6 pendant le reste de l'année. Le clin d'oeil du jour Passons de suite à la liste de nos achats. La liste des achats Donc, nous aurons besoin de 300 grammes de viande hachée, 6 courgettes à peu près égales en taille, 6 oeufs, une botte de persil, 4 oignons, 4 feuilles de briques, 2 morceaux de cadide, une botte de blette, une botte de coriandre fraîche, une poignée de petits pois, une poignée de pois chiches trempés la veille. On commence par la doulme. Hachez un oignon très fin, ajoutez la viande hachée, salée, poivrée, laissez revenir dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et un verre d'eau. Ajoutez ensuite une demi-botte de persil haché vers la fin, laissez refroidir, retirez 3 cuillères à soupe de cette farce et mettez-les de côté pour les briques tout à l'heure. Ajoutez à la farce 2 oeufs frais, mélangez bien. Supprimez les 2 bouts de chaque courgette, coupez-les en 2 parties égales sur la largeur, videz-en l'intérieur à l'aide d'un petit couteau, récupérez bien entendu la quantité vidée et ajoutez-la à la farce, c'est-à-dire viande hachée. Mélangez bien et farcirez les moitiés de courgettes bien tassées des 2 côtés dans un plat allant au four. Arrosez ces courgettes de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et arrosez d'une sauce tomate faite de 2 verres d'eau, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, 1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à café de coriandre moulue, sel, poivre et gardez de côté. Dans une cocotte minute, mettez un litre et demi d'eau, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 morceaux de kaddide, 3 oignons coupés en lanières, 1 botte de blette lavée et hachée, 1 botte de coriandre fraîche hachée, 1 poignée de petits pois, 1 poignée de pois chiches, 2 cuillères à soupe de tchiches, semoule d'orge, 1 peu de sel, puisque l'INC vous l'a dit, les légumes contiennent assez de sel, 1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à soupe de concentré de tomate, fermez la cocotte et gardez-la prête pour mettre sur feu moyen pendant 20 minutes, c'est-à-dire 20 minutes avant l'interruption du jeûne. Avouez que c'est simple, comme concept, vous venez de sauter toutes les tables de friture du début de cuisson et cela est très mauvais pour votre santé aussi, vous serez surpris du résultat, c'est sain et c'est très goûteux. Il vous reste à enfourner la doulme 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et enfin, il vous reste à préparer vos briques, récupérez la viande hachée de tout à l'heure, les 3 cuillères à soupe, répartissez-les en 4 portions et dans chaque feuille de briques, mettez un peu de viande hachée, posez l'oeuf frais, fermez délicatement et glissez sur le bord de la sauteuse et à l'aide de 2 cuillères, appuyez sur le bord de la brique pour l'aider à souder rapidement et empêcher ainsi l'huile d'entrée à l'intérieur où il y a l'oeuf. Nous voilà arrivés à la fin de notre émission. Pensez toujours qu'avec un peu d'imagination, l'art du bien manger est à votre portée. Pour participer à notre concours du jour et gagner mon livre dédicacé « Cuisine et autrement », envoyez-nous la photo de votre doulme. Vous retrouverez le podcast de l'émission sur notre site www.rtci.tn. Vous pourrez également interagir avec nous sur le même site ou sur Facebook RTCI page officielle. Il ne me reste plus qu'à vous dire Chahir Taib et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada